Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on a Madame Paul Delphine Peter qui est représentant comme prévoyance héritage. Elle est avec nous. Madame Paul, Madame Peter, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Vous êtes accompagnée de Berlis Mepoukou, elle est mannequin. Exactement. Alors, comme prévoyance héritage, c'est quoi exactement ? C'est la communication prévoyance héritage. Prévoyance héritage est un mouvement, d'accord ? Ça fait partie de la vision du prophète Dimitri Métouba, leader des églises hôtels éternels au centre de l'Afrique. Donc c'est un mouvement mis en place dans l'église qui organise plusieurs événements. À savoir, nous avons les cultes de rue. Récemment, nous avons eu un culte de rue. Les cultes de rue. Voilà, nous avons un culte de rue à la gare hauteière. Voilà. Et nous faisons aussi, nous avons eu le culte de rue à Mouanda en janvier. Donc c'est-à-dire que vous vous mettez dans la rue et vous faites un culte. Effectivement. Ça se passe bien ? Ça se passe très bien parce que... Il y a des gens qui se convertissent après ça ? Nous ciblons beaucoup de personnes, notamment des jeunes qui fument du chambre. Vous êtes des chasseurs de brébis en fait ? Effectivement. Vous cherchez les âmes égarées. Les âmes égarées. Voilà, c'est très très bien. Donc il y a plusieurs conversions. Et déjà dans notre église, nous avons plusieurs, excusez-moi du terme, homosexuels, des lesbiennes qui sont mariés, des fumeurs du chambre qui sont devenus des personnes exemplaires qui travaillent et qui ont un témoignage. Voilà, c'est ça notre objectif. Vous existez depuis combien de temps ? Le mouvement Prévoyance Héritage depuis août 2021. D'accord. Ainsi que la marque. Vous avez combien de membres dans Prévoyance ? Nous sommes dix au total. D'accord. Voilà, il y a un qui réside en Italie également, qui est avec nous, qui nous suit. Et le prophète, lui, il est où ? Il est aussi au Gabon ? Oui, à Libreville. Au niveau des anions, l'église et un anions avant le coët. Donc là, vous organisez Gospel Beach. Gospel Beach. Donc de la musique Gospel à la plage. Effectivement, dans un autre cadre, hors que l'église. Autre que l'église parce qu'on a souvent tendance à organiser des concerts, c'est vrai, dans des salles fermées, des endroits clos. Mais là, on voulait aller dans la plage. Pourquoi la plage ? La plage, parce que déjà, la nature, la détente. Parce que le thème, c'est la différence qu'il y a entre l'amusement et la détente. Il y a un thème, la détente. Parce que la plage, c'est un endroit. Vous avez senti que dans l'église, c'est trop strict. C'est trop strict. C'est souvent serré, fermé. On a l'impression qu'on vient pour l'église. C'est vraiment que des soucis. Non, non, non. Alors qu'à la plage, c'est la détente. C'est un endroit qui déstresse. Généralement, quand on a un peu d'église, si on va à la plage, ça libère le nerf. J'en connais des gens qui ont perdu l'argent, qui sont allés se balader à la plage. Effectivement. Donc, voilà. C'est pourquoi on a choisi ce cadre. Et c'est une première au Gabon. On n'a pas l'habitude de faire souvent. On n'en voit pas. Donc, c'était une très bonne idée de la part du prophète et de la part du Seigneur qui le lui avait. Vous avez des mannequins. Ah, comme prévoyance. Effectivement, nous en avons un. Berlis. Berlis est là. Bonjour. Vous êtes mannequin. Oui, mannequin de la marque Prévoyance Héritage. Ah, d'accord. Vous avez une marque, en fait. Oui. Au-delà du mouvement chrétien, vous avez une marque. Oui. Nous avons plusieurs gadgets. D'accord. Pourquoi prévoyance avec l'œil, on dirait un œil, le dieu grec qui avait un œil au front. Voilà. La prévoyance avec un œil parce que, déjà, c'est un ministère prophétique. Et le prophétique, c'est la vision d'abord. C'est la vision avant d'abord de la révélation, tout ça. Mais il y a la vision. L'œil, c'est la vision de l'aigle parce qu'il y a un aigle ici. Donc, c'est de voir au-delà. D'accord. Je n'ai pas fait attention, désolé. C'est l'aigle. Ah, oui. Voilà, il y a des nouveaux t-shirts et l'aigle, il est bien visible encore, la nouvelle formule. Voilà, ce sera sur le site. Donc, c'est de voir au-delà. C'est de voir au-delà. D'être prévoyant, c'est voir à l'avance. On ne doit pas être surpris des événements. Nous, on n'est jamais surpris de ce qui arrive. On est souvent informés à l'avance. Ah, d'accord. C'est ça. Ça, c'est super. Et c'est la marque des voyants équilibrés. Le Goldsbell Beach se passe quand et où ? On veut savoir. C'est demain. Demain, c'est samedi ? Oui, demain, c'est samedi. Oui, le 10 décembre, de 9h à 19h, Cap Elégance, ancienne à Quango Village. Vous avez prévu quelle activité ? Hormis le Goldsbell Beach. Oui, hormis les stars invitées, il y a des jeux, il y a des danses, il y a des slams. Voilà. La route est accessible ? Oui. Vous avez mis ensemble un bus. Déjà, le site a un bus de transport qui va prendre des gens à partir du marché du premier campement, Cap Elégance, il y aura un bus. Et nous, également, Prévence Héritage, un bus au niveau de la cité des Ailes. Voilà, qui sera garé là à partir de 8h. De 8h jusqu'à 11h. Donc, louange, adoration. Louange, adoration, prophétie, parce qu'il y a des hommes de Dieu qui seront là. Il y aura des prophéties. La prophétie. Vous attendez au... Excusez-moi, on poutouleau. Oui, c'est un nom, mais c'est tout. Vous attendez combien de personnes ? Maxi, Mini, je ne sais pas. Maxi, 200 personnes. D'accord. Voilà. Si c'est de 9h, c'est de 9h à 19h, vous avez dit ? 19h. Donc, on pourra manger et boire sur place. Il y aura à manger, à boire pour tous qui ont le pass et qui se sont fait inscrire parce que nous avons des passes. D'accord, comment on fait pour avoir le pass ? On trouve le pass, combien ? Le point de rencontre, le point de rassemblement, ce sera à la cité des Ailes aussi, l'un des points des rencontres. Et donc, ceux qui seront sur place pourront obtenir un pass à partir de 15 000 francs. D'accord. Et voilà. Dans les presses, allez-y. Excusez-moi, s'il vous plaît. Et voilà. Et à l'affiche des bus, il y aura... Sur les bus. Sur les bus, voilà, il y aura... Ce sera écrit prévoyance d'éritage pour qu'il n'y ait pas de confusion. Gospel bus. Pour qu'il n'y ait pas de confusion avec d'autres bus aux alentours. Donc, les passes seront vendues dans le bus et aussi sur le lieu du site à partir de 15 000 francs. C'est ça. Oui, c'est ça, voici le pass. Pour l'éritage d'atter 15 000. Pour l'éritage d'atter 15 000. Est-ce qu'on ne peut pas se procurer le pass en ligne ? Vous n'avez pas une page Facebook, un site Internet ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. La page Prophète Dimitri Métoba. Prophète Dimitri Métoba, le numéro est sur la page. D'accord. Les gens y vont et à la com, il y a le numéro de téléphone. Vous pouvez contacter le 062 96 22 et vous avez toutes les informations pour se procurer du pass. Dans les activités, il y a prestations de chantre, slam, danse, jeu concours, c'est bien ça ? Oui, oui. Est-ce que le slam aura un rapport avec le thème, donc différence entre détente et amusement ? Effectivement. Vous vous êtes rendu compte que vous êtes trop stricte dans la façon de croire que vous avez décidé de vous relaxer en fait ? Effectivement, pourquoi ? Parce que le chrétien ne veut pas dire une prison. Ce n'est pas une forme de vie déjà bien cadrée, définie, non. Vous devez être libre. Jésus a dit que je suis venu avec mes brébiers et la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, vous devez être libre de s'exprimer, libre de vivre comme il se doit. Le chrétien, ce n'est pas une prison. Mais donc, comme il y aura la plage à côté, il y aura des petites croyantes qui pourront se balader en maillot au bord de mer et tout. Bien sûr, les invités pourront se baigner. On n'a pas dit d'être dévêtue, mais non. J'ai dit en maillot. Oui, en maillot, il n'est pas interdit du tout. Il n'est pas interdit, c'est un lieu public de plage et tout. Il n'y a pas de problème. D'accord, ok. Mais vous, mannequin, vous allez faire quoi ? Un défilé ? Vous allez présenter la nouvelle... Nous allons présenter la marque. La nouvelle série. Voilà, nous allons ouvrir des stands. Voilà, une certaine heure et présenter la marque avec des gadgets aussi. Donc, vous n'allez pas défilé aussi ? Bien sûr, bien sûr, il y aura des défilés. Les gadgets, vous avez quel genre de gadgets ? Il y en a plusieurs, mais c'est une surprise. D'accord, on ne peut pas en parler. Oui, c'est une surprise, vous allez découvrir. Et il y aura professeur Ti ? Bien sûr. Oui, il y aura beaucoup d'artistes. Professeur Ti ? Oui, c'est déjà un homme de Dieu, il chante déjà des chansons de Dieu. Il y aura aussi le révérend Bienvenue Moussunda. Et voilà. Chabignon. Chabignon, Dan Bass. C'est un artiste. Et l'artiste humoriste Rigobéle. Rigobéle, c'est de la part. Donc, dès qu'on arrive 9h, allez, on est dans les chansons de Dieu. Non bien, il y a d'abord un cérémonial, on s'assoit. Non, c'est d'abord... All intro, petit truc, au calme, c'est tout. Effectivement, au calme, voilà, présentation, vous avez la visitation des différents stands, tout ça, voilà, stands de Nourtchou. C'est vrai que la Nourtchou sera déjà installée à partir de 11h, mais il y aura Nourtchou, petit déjeuner, tout ça, donc vous avez le droit de faire le tour. Regardez aussi les nouveaux gadgets, la marque, parce que ceux qui vont arriver avec le pass, ils auront une boisson offerte et un gadget prévoyance, surprise, offerte. D'accord, ok, on peut venir avec les enfants, la famille. Bien sûr, il y aura des jeux concours pour des enfants aussi. Vous avez prévu la sécurité ? Oui, bien sûr. La sécurité en place. Apparemment, vous avez tout prévu. Tout est prévu, la sécurité en place. Moi, on est curieux, on va bien voir. C'est pas que pour les gens d'église, je tenais à le signaler, c'est ouvert à tout le public. D'accord. Donc je rappelle que c'est comme prévoyance héritage qui est avec nous ce matin, qui nous présentait l'événement Gold Spell Beach, qui va avoir lieu, vous appelez ça comment maintenant ? Cap Elégance, ancien à Congo Village. Oui, à l'époque de la Congo Village, maintenant Cap Elégance. Cap Elégance. Donc départ, cité des ailes, marché de premier campement. Oui. Sont procuré le pass à 15 000. Oui. Soit sur la page Facebook ou soit sur le lieu des ramassages. Effectivement. D'accord, ok. Et donc le pass nous donne l'autorisation de passer toute la journée avec vous. Effectivement. On va écouter les chansons, on va manger. Il y aura des jeux concours. Il y aura des jeux concours. On aura des islam, de la danse. On aura des comédiens, vous l'appelez comment, Mirabella ? Rigobela. Rigobela, d'accord. Et on aura donc la mise à disposition des produits, prévoyance. Prévoyance, oui. Voilà, la nouvelle ligne des t-shirts. Effectivement. Il y a seulement le jaune ou bien d'autres couleurs ? Il y a plusieurs couleurs. D'accord. Ils ont toutes prévoyances. Selon les goûts des clients. D'accord, ok. Mais mesdames, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban Effect. Merci à vous aussi. Que Dieu vous bénisse. Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.